Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais te montrer que nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau jour rempli de possibilités et de promesses. Pour toi qui aimes chanter, chanteur passionné, aujourd'hui pourrait bien être le début d'une nouvelle aventure si seulement tu as le courage de suivre ta passion. Moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, je partage sur cette chaîne toutes les semaines des conseils pour les chanteuses et les chanteurs et je forme des coachs, coach vocal, un fabuleux métier dans la Vocal Coach Factory. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager une histoire, l'histoire d'une chanteuse que nous allons appeler Marie. Marie est une chanteuse passionnée qui a trouvé son chemin vers une vie beaucoup plus satisfaisante en devenant coach vocal, je te donne en mille. Il y a quelques années, elle était comme toi, une chanteuse passionnée qui ne savait pas comment transformer finalement cette passion en une carrière. Elle ne savait même pas si c'était possible d'un jour pouvoir vivre de sa passion. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ? En parallèle de son travail, elle chantait dans des bars, elle avait enregistré comme ça quelques chansons, mais elle n'avait pas vraiment une véritable direction claire pour son avenir. Un jour, Marie est allée à un concert, le concert de son chanteur préféré, et elle s'est rendue compte que la voix de ce chanteur était si puissante, si inspirante qu'en rentrant de ce concert, elle a réalisé qu'en fait ce qu'elle voulait vraiment faire pour utiliser sa passion de chanteuse au service des autres. Eh bien, c'était d'aider les autres chanteurs à trouver leur voix en devenant coach vocal. C'est là qu'elle a pris cette décision. Alors évidemment, tu te doutes bien que pour Marie qui était une chanteuse, voilà, qui cherchait sa voix, au début c'était compliqué. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bonne pour aider ses élèves, voire même d'avoir du mal à trouver des élèves et de ne pas pouvoir gagner sa vie si elle voulait en faire son activité. Mais Marie, elle a persévéré, elle a travaillé et elle a commencé à avoir des résultats. Et un jour, Marie, elle a travaillé avec un chanteur qui était un chanteur très timide. Un chanteur qui avait vraiment peur de chanter en public, mais qui en même temps avait une voix incroyable. Et à force de travail avec Marie pendant plusieurs mois, ce chanteur a finalement eu le courage de se produire sur scène. Et sa prestation, elle a été acclamée par le public et il a réalisé que grâce à Marie, il avait réussi à trouver sa voix. Et ça, ça a tout changé pour Marie. Ça lui a donné une grande confiance en fait dans son choix d'avoir choisi la voix de devenir coach vocal. Du coup, aujourd'hui, Marie, elle travaille avec des chanteurs de tout âge, de tout niveau de compétence. Elle enseigne à des classes de jeunes chanteurs. Elle travaille tantôt avec des professionnels expérimentés. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, Marie, elle aide de nombreux chanteuses et chanteurs à réaliser leurs rêves. Alors, dans cette histoire, j'ai nommé la personne Marie. Mais en réalité, cette histoire, c'est l'histoire de toutes les personnes qui ont suivi la Vocal Coach Factory. Et cette histoire, ça pourrait bien être la tienne. Être coach vocal, tu sais, c'est un petit peu comme être un marin. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique. Être un marin sur un bateau. Il faut connaître les voies navigables. Il faut connaître un petit peu les courants. Il faut connaître les tempêtes de la voix. Il faut pouvoir aider son élève à naviguer dans les eaux tumultueuses de la musique. Mais si tu es passionné, si tu travailles dur et si tu as confiance en toi, alors tu pourras toi aussi aider des chanteuses et des chanteurs à atteindre leur rivage en toute sécurité, si je garde cette histoire, cette analogie du bateau. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en réalité, à force d'expérience, à force maintenant de former des coachs vocaux, ce que je peux te dire, c'est qu'en aidant les autres à trouver leur voix, eh bien, tu vas également trouver la tienne, très probablement. Et c'est un petit peu le secret, si tu veux, de la réussite dans n'importe quelle entreprise. Ça va être d'avoir une passion, d'accord ? De trouver sa passion et à partir de cette passion, de voir comment, grâce à cette passion, on pourrait aider les autres. Et toi qui es passionné par le chant, je pense que c'est clairement quelque chose qui pourrait t'intéresser qu'en travaillant, évidemment, de pouvoir aider des chanteuses et des chanteurs. Et la passion, c'est vraiment la clé. C'est ce que je dis, moi, aux personnes dans les entretiens que je fais de candidature pour la Vocal Coach Factory, c'est que ça va être difficile de persévérer, et de faire face aux obstacles et aux difficultés qui pourraient se présenter à toi si tu n'as pas la passion, d'accord ? Voilà pourquoi j'insiste vraiment sur ce point clé. La deuxième clé pour moi, ça va être la confiance en soi. Il faut que tu crois en toi-même et en ta capacité à réussir. Si tu ne crois pas en toi-même, qui pourrait le faire à ta place ? Je te le demande. Évidemment que tu vas avoir des outils dans l'école de coaching, la Vocal Coach Factory, je transmets des outils, je transmets des protocoles. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la confiance en soi, en fait, c'est tout simple. Elle vient simplement dans la pratique. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices, qu'on travaille avec des cobayes, qu'on travaille les uns avec les autres pour vraiment pratiquer. La plupart des chanteurs débutants, ils peuvent être effrayés, tu le sais, toi-même en tant que chanteur, ça t'est peut-être arrivé par l'idée de chanter devant les autres, d'accord ? On a peur de ne pas être assez bon, de ne pas être à la hauteur. Mais ce qu'on ne voit pas en tant que chanteur, bien souvent, c'est qu'à force de pratiquer, on peut surmonter cette peur. Et toi-même, tu t'en es peut-être rendu compte, les premières fois que tu as chanté devant des gens, c'était peut-être impressionnant, mais maintenant, peut-être que tu es plus à l'aise à chanter. Et plus tu chantes, plus tu t'exerces, d'accord ? Et plus tu vas avoir confiance en toi et dans ta voix. Et ça, ça peut s'impliquer dans n'importe quel domaine, y compris dans le domaine du coaching vocal. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir compétent. Et plus tu vas devenir compétent, plus tu vas pouvoir être confiant. Et c'est exactement la méthodologie qu'on applique dans la Vocal Coach Factory. La pratique est la clé de la maîtrise. Et la maîtrise, c'est la clé de la confiance en soi. C'est pour ça que moi, j'ai créé, si tu veux, la Vocal Coach Factory, dans laquelle j'aide les personnes qui sont passionnées par la voix à devenir coach vocal. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que si tu es passionné, si tu as envie de transmettre, si le chant te plaît, vraiment, n'abandonne jamais, d'accord ? Je t'en prie, n'abandonne pas. C'est vraiment quelque chose de précieux qui t'est tombé dessus. Tout le monde n'aime pas la musique, d'accord ? Tout le monde n'a pas cette passion de vouloir transmettre. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir des moments difficiles. Oui, il pourrait y avoir des moments où tu aurais envie d'abandonner et de douter. Mais je peux te dire que si tu travailles, d'accord ? Si tu es passionné et que tu prends des risques calculés, dans la Vocal Coach Factory, on travaille avec des cobayes, d'accord ? On travaille entre nous et les risques sont calculés. On ne se retrouve pas à coacher comme moi, je peux le faire directement sur YouTube. Non, on travaille en sécurité. Eh bien, avec ces paramètres-là, on peut surmonter, je te l'assure, n'importe quel obstacle. Il y a des chanteurs qui ont rejoint mon école de coaching qui doutaient et à qui j'ai transmis les outils et qui ont réussi simplement par la persévérance. La persévérance à faire les exercices pendant les dix mois que dure l'école, faire les exercices, faire leurs devoirs, me poser des questions, persévérer, essayer encore et encore. Et ça, c'est vraiment une clé de la réussite. Alors, je sais que chanter n'est peut-être pas ton activité. Coach vocal, ça pourrait devenir une activité parallèle ou une nouvelle activité si tu fais une reconversion. Et je sais que beaucoup de personnes pourraient être effrayées par le fait de prendre un tournant professionnel en devenant du coup coach vocal, même si c'est ta passion. Ça, je sais, je connais bien ça. Je te comprends complètement. Et je voudrais te dire qu'il ne faut pas te blâmer en te disant « Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur et d'autres qui n'ont pas peur. » Non, c'est normal. Le changement, ça peut être effrayant, surtout lorsqu'il s'agit d'une carrière professionnelle et de son avenir. Mais si tu as une passion pour le coaching vocal, je crois vraiment que tu devrais l'écouter et la suivre, d'accord ? Et te rappeler toutes les choses difficiles que tu as déjà accomplies dans ta vie. Peut-être qu'au début, conduire une voiture, ça te paraissait compliqué, mais c'était un obstacle que tu as réussi à franchir. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta première partie de vie professionnelle, tu as eu des obstacles à surmonter et que tu as réussi, peut-être des fois en prenant certains risques, à les surmonter. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est que la musique, c'est ta passion, chanter, c'est ta passion. Et si tu es aussi assidu à suivre mes vidéos, ça nous prouve déjà que tu es capable de réussir parce que tu es obstiné dans ta passion. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les chanteuses et tous les chanteurs qui sont passionnés par la voix et l'enseignement, c'est de pouvoir exercer un jour cette fabuleuse activité de coach vocal. Un matin, tu peux travailler avec un adulte qui est à la retraite et qui a envie d'améliorer sa voix pour la chorale. Et comme l'après-midi, comme hier, je travaille avec une chanteuse professionnelle et qui me parle de son nouveau spectacle. Et comme avant-hier, j'interviens dans des lycées et j'aide des jeunes lycéens dans leur prise de parole à améliorer leur voix pour passer les examens du bac. Donc, c'est vraiment un métier qui est complètement, qui est pour moi fabuleux. C'est pour ça que j'ai autant d'enthousiasme à t'en parler. J'espère que cette vidéo t'aura rassuré et donné envie d'aller plus loin dans ta passion. D'accord ? Si tu es passionné par le chant et l'enseignement, devenir coach vocal peut vraiment être une belle voie de réussite. J'ai créé la Vocal Coach Factory, mon école de formation en métier de coach vocal. C'est une formation qui te permet d'exercer avec sérénité à la fin. Si tu es intéressé, on est en train d'ouvrir les portes. D'accord ? Donc, ça va bientôt démarrer. Dans quelques semaines, ça va démarrer. Si tu es intéressé, tu vas trouver un lien à la fin de cette vidéo ou bien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras cliquer sur ce lien, prendre rendez-vous, on échange, il y a un numéro WhatsApp, on peut converser, on s'appelle, on parle de ton projet. Et si on veut aller plus loin ensemble, on se prend un petit rendez-vous pour ta candidature et on voit comment on peut avancer. Surtout si tu es passionné, n'abandonne jamais. D'accord ? Reste persévérant. C'est vraiment une des clés de la réussite. Et je te souhaite beaucoup de succès dans ton aventure musicale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501